Bonjour, je m'appelle Malvina Minier, je suis dramaturge au sein de la compagnie l'une et l'autre et donc j'ai écrit et fait la mise en scène du spectacle ancrage. Donc la compagnie l'une et l'autre c'est une compagnie lyonnaise qui s'est montée à l'issue d'une formation en art du spectacle à l'université Lyon 2. On était quatre anciennes étudiantes à monter cette compagnie et on est rejoint par d'autres comédiens et comédiennes selon les projets. Les axes un peu principaux de notre travail c'est à la fois d'essayer de faire du théâtre dans des lieux qui ne sont pas nécessairement dévolus au théâtre donc ça peut être les phares, les musées, les places de village, l'espace public. On n'est pas forcément sur une esthétique de théâtre de rue mais en tout cas on essaye d'apporter le théâtre, enfin de vivre le théâtre dans d'autres espaces. L'autre aspect un petit peu de notre travail c'est d'essayer de ménager un espace aux spectateurs soit au sein directement des représentations en essayant de trouver des formes participatives qui permettent au public de s'exprimer ou alors dans tous les parcours d'ateliers d'écriture et de théâtre qui s'arriment à toutes nos créations. Et puis artistiquement du coup on écrit nos propres textes qu'on met en scène sur des thématiques différentes autour notamment des questions de genre, d'artisanat et de relations au territoire ou à l'environnement. La création qui nous anime en ce moment c'est Ancrage dont le sous-titre c'est manuel de gravure à l'eau forte. Et donc c'est une pièce qui met en scène deux comédiennes qui interprètent chacune un personnage, Anna et Lou. L'une est artiste et pratique la gravure et l'autre elle est représentante de commerce dans une papeterie et donc c'est l'histoire de la rencontre entre ces deux personnages et un peu le chemin qu'elles vont vivre ensemble. Et en fait chaque chapitre de leur histoire correspond à une étape de réalisation d'une gravure depuis l'idée qu'on se fait d'un dessin jusqu'à l'impression finale de la gravure. Et donc on a une gravure particulièrement qui va traverser un peu en toile de fond toute la pièce. C'est une gravure qui est réalisée par le personnage d'Anna inspirée par sa compagne Lou. Et donc on va suivre la réalisation un petit peu de cette gravure en toile de fond. Et en fait il se trouve qu'Anna est atteinte d'une maladie dont on ne sait pas de quoi il s'agit, mais qu'en tout cas elle va disparaître avant d'avoir eu le temps d'imprimer sa gravure. Et donc toute l'intrigue repose sur le fait que c'est à Lou d'imprimer la gravure réalisée par Anna. Donc la gravure à l'eau forte c'est une technique où en fait l'idée c'est qu'on part d'un dessin qu'on va reproduire sur une plaque de cuivre qu'on va graver. Et ce processus, il y a plusieurs processus de gravure sur métal ou sur d'autres supports. Donc là nous on s'est intéressé principalement à la gravure taille douce, c'est à dire sur métal et tout particulièrement sur cuivre. Et après pour graver sur cuivre il y a plusieurs méthodes qu'on parfois on va évoquer dans le spectacle. Mais nous on s'est principalement concentré sur l'eau forte. Et l'eau forte en fait ça fait référence aux acides dans lesquels on va plonger la plaque pour que ces produits chimiques viennent creuser les traits et que le dessin soit imprimé et plus marqué sur le papier. C'est finalement une aventure au long cours. On a eu plusieurs étapes de travail. La première c'était il y a quatre ans où on a eu la possibilité de faire une petite lecture de texte dans une exposition de gravure en Bretagne dans un phare musée à Paimars où du coup il y avait plusieurs petites salles dans lesquelles plusieurs graveurs étaient exposées. Et donc on avait écrit un texte en lien avec les oeuvres présentées et puis qui commençait à un peu aborder ces questions de technique. Et donc on avait proposé une lecture en déambulation dans l'exposition. Et après forte de cette expérience on s'était présenté au musée de l'imprimerie de Lyon qui nous a proposé une résidence qui était deux ans après ce projet-là dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle La Fabrique. La Fabrique c'est le principe d'accueillir des jeunes artistes. Donc souvent c'est plutôt des plasticiens, des typographes, des graphistes. Et là ils ont pour cette fois-ci accueilli une compagnie de théâtre. Et donc l'idée c'était d'essayer de monter un spectacle dans les expositions du musée. Donc finalement ce spectacle a pris une forme qu'on va voir dans une salle de spectacle. Et pour aussi beaucoup de raisons sanitaires on a préféré ne pas jouer dans les expositions. Mais du coup effectivement c'était une aventure au long cours qui a pris du temps et qui a demandé un certain temps d'immersion. Donc à la fois dans des expositions comme je viens de l'expliquer mais également de rencontres avec des artistes et puis de documentation pour vraiment s'imprégner des gestes et du lexique de la gravure. Du coup ce qui s'est passé c'est qu'en fait on a été accueillis au musée l'année dernière donc la résidence a été interrompue par le second confinement d'automne. Donc à ce moment là on avait répété plusieurs fois dans le musée. Au musée on avait proposé des rencontres et des ateliers dans les expositions qui permettaient de rencontrer le public et de commencer à aborder un peu les questions soulevées par le texte. Et puis on a terminé notre résidence cette année et on a été programmé du coup les représentations qui devaient clôturer cette résidence n'ont pas eu lieu au sein des collections du musée mais dans l'auditorium du musée Gadagne mais à destination du public du musée de l'imprimerie sachant que le musée Gadagne et le musée de l'imprimerie sont des musées de la ville de Lyon qui travaillent finalement très en lien donc c'était vraiment dans la continuité du projet quoi. Donc on est présent sur Facebook, on a un Facebook c'est CIE l'une et l'autre qui permet de découvrir toutes les actualités de la compagnie et on peut suivre aussi les moments de création. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !